Eltsin a de facto sorti la Russie de l'Union soviétique, chose que personne n'avait envisagée. Donc parfois l'histoire dépasse l'imagination. En ce sens, Eltsin a été très important, oui, très important. La fin de l'Union soviétique est scellée lorsque les chefs d'État russes, ukrainiens et biélorusses signent l'accord sur la communauté des États indépendants, la CEI. Stanislav Shushkevich fait partie des signataires. J'ai assez longtemps cru que l'idée même de socialisme équitable se transformant en communisme était une très bonne idée. Bien qu'à l'époque où je vivais en URSS, je pensais qu'elle ne s'effondrerait jamais. Peu après, neuf autres républiques soviétiques rejoignent la CEI. L'URSS devient alors pratiquement un État sans territoire. Une demi-heure avant la signature de l'accord de Belovej, je ne croyais pas que l'Union soviétique pouvait cesser d'exister. Le 21 décembre 1991, Mikhail Gorbachev démissionne. L'Union soviétique est officiellement dissoute. Le rêve communiste appartient dès lors au passé. L'Union soviétique. L'Union soviétique. Sous-titrage ST' 501